7h42 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité, bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, à quelques heures du week-end, je tenais à rendre évidemment hommage à celui qui cette semaine nous a changé des idées, celui qui nous permet de nous évader de ce quotidien aussi triste que monotone, celui qui nous fait rêver, mais non, arrêtez la musique en revanche parce que je parle pas du tout de Thomas Pesquet, non c'est pas de lui dont il s'agit. Thomas Pesquet ça va 5 minutes, c'est bon, tout le monde est en édition spéciale depuis 5h du mat' alors qu'il décolle à 11h49, il y a des décomptes à la télé, ils en font des... C'est quand même dans 4h6 minutes et 2 secondes. Mais vous avez en retourné, non mais on se détend, il part à 400 kilomètres, 400 ça, c'est un Paris Besançon, en combinaison certes, mais c'est Paris Besac quoi, je suis toujours aussi j'avoué. Non, celui qui nous fait rêver c'est bien évidemment lui le seul, l'unique Jean-Michel Blanquer, qui était en visite dans une école de Livry-Gargon. Il a joué à la Marrel et à Pierre Feuille-Ciseau, également appelé Sifoumi, avec un enfant. Eh oui, après Jean-Michel fait du saut de haie, après Jean-Michel fait du paddle, après Jean-Michel fait de la varap et Jean-Michel fait de la gym. Voici donc Jean-Michel joue à la Marrel dans des cerceaux, c'est notre Martine à nous, mais avec la tête donc le fétide de la famille Adams. Dans ces moments-là, j'aimerais vraiment être une petite souris pour assister au brief agenda des ministres. Alors Gérald, tu accompagnes le président à Montpellier, Olivier tu prépares la conf de jeudi, Marlène t'évites de trop parler partout, et oui Jean-Michel ? Ah c'est vrai qu'il est là ? Eh bien toi Jean-Michel, tu vas aller jouer à la Marrel, voilà super, il est content en plus. Bon pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, vous passerez un très bon moment, c'est un spa pour le cerveau, ça détend. Et si vous n'arrivez pas à trouver la vidéo, tapez Animal blessé saute sur Youtube, vous trouverez un résultat similaire. Non mais si, on dirait une biche qui s'est pris une balle, on peut le dire. De toute la couverture médiatique dont a bénéficié la séquence, c'est la dépêche qui nous a offert le meilleur titre. Jean-Michel Blanquer joue à la Marrel et père à Chifoumi contre un enfant. Et l'article est pas mal aussi, Jean-Michel Blanquer n'a pas résisté au plaisir de jouer à la Marrel. J'aime beaucoup le n'a pas pu résister, j'imagine vraiment hyper sérieux dans son costard devant les journalistes, quand soudain, oh une Marrel, non je peux pas y aller, ce serait, ah faut que je résiste, mais c'est trop dur, tant pis, j'adore la Marrel, j'y vais. Suite de l'article, il a donc débuté le parcours à cloche-pied, arrivé au ciel où l'attendait un élève, le ministre a fait un duel de pierre-feuille-ciseaux avec un enfant. Jean-Michel Blanquer a perdu ce duel. Quand il se fait de ses journées, chéri, ça s'est bien passé ? Oui, oui, j'ai fait une Marrel et un Chifoumi. Ah bah c'est bien, bah tiens, tu prends tes Chocopop, c'est... Non, 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 tiens, à faire la corde à sauter quand on a fini tes devoirs ! Pareil pour la patte-patrouille, il est rentré, c'est dans trois jours, c'est un monde ça ! Il va nous faire une très très belle fin de quinquennat, Jean-Michel Blanquer. BFMTV, 14h12, à la ligne de l'actualité, la vaccination évidemment, qui a priorité au direct. On se rend à Poitiers, où Jean-Michel Blanquer est en train de jouer un épervier en chasse, à moins qu'il ne s'agisse d'un saut de mouton, un ministre de l'éducation qui est en train de convulser en direct. Ah non, il court là ? Autant pour moi, j'aurais juré que... Merci monsieur le ministre, et vivement le prochain épisode de Martine. Merci, il est touchable, c'est tous les matins à 7h40, et c'est sur Europe 1. Merci Bertrand Chameron, on vous retrouve avec Philippe Vandel, Culture Média, à 10h, tout à l'heure. Il est 7h45.